Eh bien, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'interviewer Jean Rivière. Jean Rivière, alors, certaines personnes te connaissent pour le monde du marketing, certaines personnes te connaissent maintenant pour une approche un petit peu plus développement personnel. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Jean, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ? Alors, je travaille sur le web depuis 2004, donc ça fait un moment. Non, je n'ai jamais vraiment eu d'activité salariée. J'ai eu juste quelques petits boulots de moins de six mois, deux petits boulots de moins de six mois. Et j'ai toujours voulu, en fait, être indépendant, davantage pour la liberté, justement. Et la première année, juste vraiment, quand j'ai commencé à gagner ma vie de façon indépendante, je suis tout de suite parti. Je suis parti vivre en Europe de l'Est, donc en 2004. Et puis, suite à ça, il s'est passé plein de choses. J'ai pas mal voyagé. J'ai fait un tour du monde d'un an et demi. J'ai été expatrié à la fois en Asie, en Europe de l'Est, où je suis revenu aujourd'hui. Et j'ai créé des vidéos. J'ai commencé avec des articles, des vidéos, enfin, toutes sortes de choses sur ce sujet-là. Donc, pour les personnes, les créateurs, les personnes qui vivent du web ou qui veulent en vivre. Et effectivement, aussi des contenus un peu sur la vie en général ou sur des sujets un peu plus larges qui touchent à la liberté aussi, à construire sa vie de façon différente, de façon plus libre. C'est-à-dire, pour moi, le fait de travailler en indépendant, qu'on fasse un métier comme de la création ou qu'on soit, je ne sais pas, auteur, programmeur, peu importe. Quand on a cette liberté-là, en tout cas, souvent, cette liberté-là, c'est l'étincelle, si tu veux, qui... Enfin, moi, je vois ça vraiment comme ça. C'est l'étincelle qui permet d'allumer un feu. Et ce feu-là, c'est une vie qui peut être construite selon ses propres désirs ou ses propres besoins. C'est-à-dire que tout est possible. C'est-à-dire, les lieux géographiques sont infinis. C'est-à-dire, la façon dont on structure ses journées, on peut complètement la réinventer. Et c'est une grande liberté. Et j'ai pas mal expérimenté, justement, de choses là-dessus, avec des modes de vie même un peu différents. J'ai habité... J'ai construit une maison en bois au Cambodge. J'ai habité dans un chalet en Transylvanie. En ce moment, je suis en train de retaper une ferme en Roumanie. Et j'ai aussi vécu en digital nomade, donc en Airbnb, hôtel, etc. Et donc, voilà, il s'est passé pas mal de choses, effectivement, depuis 2004. Mais sans intérêt, les choses desquelles je parle, c'est des choses sur la création web pour les créateurs. Et puis, évidemment, tout le reste, parce que le fait d'avoir cette liberté-là permet d'avoir aussi un regard peut-être plus libre sur le reste des choses, de remettre en cause. C'est-à-dire qu'on a cette liberté, finalement, de remettre en cause les structures d'une journée, les structures d'une vie, les structures, je sais pas, même là où on vit, l'endroit où on vit. Et donc, ça ouvre aussi le champ à toutes sortes de réflexions sur ces sujets-là. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on vit, c'est-à-dire qu'on vit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada